Une histoire ? Bon, d'accord, mais une histoire de jardin. Félicien le jardinier de Gaëtan Évrard et Bénédicte Kiné. Bonjour Félicien, tes salades sont superbes, dit Odette la poule. Prends-en donc quelques-unes pour toi et tes poussins, répond Félicien. Bonjour Félicien, tes carottes sont magnifiques, dit Rosalie la truie. Serre-toi, je t'en prie, répond Félicien. Cela fera un bon repas pour toute ta famille. Bonjour Félicien, tes choux sont extraordinaires, dit Ginette la chèvre. Choisis les plus beaux pour toi et tes chevraux, répond Félicien. L'hiver est arrivé, dans son terrier, Félicien a faim. Il a distribué tous ses beaux légumes. Il n'a plus rien. Odette pourra sans doute m'aider, se dit Félicien. Et il va frapper au poulailler. Mais Odette et ses poussins ont mangé toutes les salades. Et un lapin ne mange pas de grains. À la porcherie, Rosalie et ses porcelets ont mangé toutes les carottes. Et un lapin ne mange pas de la farine pour cochon. Dans l'étable, Ginette et ses chevraux ont mangé tous les choux. Et un lapin n'apprécie guère le foin. Le ventre creux, Félicien retourne vers son terrier. Il rencontre Annabelle et lui explique son problème. « Viens manger chez moi ! » dit-elle. Pendant tout l'hiver, Annabelle a partagé ses provisions avec Félicien. « Maintenant, le printemps est de retour. » Félicien est amoureux. « Tu es vraiment très belle, Annabelle ! » dit-il. « Si nous partageons le même terrier, je cultiverai des légumes pour nous deux. » Annabelle accepte en rougissant de bonheur. Félicien sème de nouveau des salades, des carottes et des choux dans son jardin. Bientôt, les légumes se mettent à pousser. Tiens, voici Odette, la poule et ses poussins. « Bonjour, Félicien ! Quelle belle salade ! » Félicien veut offrir à Odette ses plus grosses salades. Mais Annabelle arrive entourée des enfants lapins. « C'est vrai, je ne suis plus tout seul, » se dit Félicien. Au même moment, les lapereaux se précipitent sur les salades et dévorent les feuilles tendres. Désormais, Félicien a une grande famille à nourrir. Plus question de distribuer ses légumes. Mais, tout de même, la récolte est exceptionnelle cette année. Alors, pourquoi ne pas organiser un grand repas pour tous les voisins ? C'est ainsi que, par une belle soirée d'été, poules, poussins, truies, porcelets, chèvres et chevreaux sont invités à déguster les beaux légumes de Félicien, le jardinier. Sous-titrage Société Radio-Canada